Salut à tous, ici c'est Mélisse Ayansané, en direct de Face à la Cam, du trompe de Kimmy. Je dirais que je suis une nouvelle artiste qui vient d'arriver en RDC. Je suis assez jeune, donc je viens de le démarrer. Je viens de sortir un nouveau single qui m'a fait connaître récemment sur les plateformes de réseaux sociaux, sur YouTube, plus à Kinshasa qu'à l'extérieur. Voilà, je viens de débuter. C'est le début d'une grande aventure de ma vie. La musique, j'ai commencé, c'était à Kinshasa. Il faut savoir que ma mère est chanteuse, du coup c'est elle qui m'a un peu influencée dans le chant. J'avais gagné un concours de talent ici à Kinshasa, dans mon école. A l'époque, c'est ma prof de musique qui m'a poussée à faire de la musique, qui m'a dit que je pouvais vraiment en faire ma carrière. J'ai commencé à écrire des chansons, j'ai commencé à aller au studio. J'étais en Suède pour enregistrer mon premier single, puis en Belgique. Et puis petit à petit, j'ai commencé à être produite par ma mère au début. J'avais sorti mon premier single, c'était Run For Your Life. J'avais fait un clip aussi, puis voilà. Mais j'avais pas vraiment de promotion à cette époque-là. Je dirais que j'ai pu voir les maisons de disques, les labels, tout ça. Mais vous savez, c'est toujours compliqué au début. Et je pense que c'est aussi le style musical que je faisais à l'époque. C'était vraiment américain, je le chantais en anglais à la base. Arrivée au Congo ici, par hasard, à un moment où je ne faisais plus forcément de musique. Je suis tombée sur Divo, qui a aimé ce que je faisais et qui a proposé de produire un single qui a étonnamment marché. Il me dit ça, c'est un morceau, je dirais, qui me tient à cœur, parce que c'était un morceau qui n'était pas du tout prévu. Je ne l'ai pas écrit. Quand je dis je ne l'ai pas écrit, ça veut dire que je n'ai pas écrit de parole. Je suis rentrée dans la cabine, on m'a dit, fais voir ce que tu sais faire et tout. Je dis, bon, ok. Et je n'étais pas du tout motivée en plus ce jour-là, je n'avais même pas envie de chanter. Je suis rentrée dans la cabine et j'ai commencé à chanter. C'est la partie qu'on avait vraiment retenue de genre le yaourt que j'avais fait. C'était... Et cette partie-là, c'était vraiment celle que tout le monde avait aimée. C'est devenu le refrain de la chanson, en fait. Et puis après, on a fait les paroles assez rapidement. On ne s'est pas trop cassé la tête, franchement, c'était un truc vraiment fait rapidement, mais qui plaisait. Mais c'était un morceau assez calme, j'étais toute seule au début. J'avais enregistré du début jusqu'à la fin. C'est M. Deo Kassongo qui a pensé à porter Bercy sur le morceau. Il a eu une sorte de vision, je ne sais pas trop. Il a dit « Ouais, j'ai une idée de fou et tout, j'ai ramené Bercy ». J'ai dit « Ah bon ? » Il me dit « Ouais ». Et du coup, il a ramené Bercy au studio le lendemain. Et Bercy est venu, il l'a enregistré. C'est Luna Maserati, le beatmaker. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit « Faut que tu viennes au studio ». J'ai dit « Ah, écoute, j'arrive et tout ». Il m'a dit « Tu prends du temps, viens, viens ». J'ai dit « Mais qu'est-ce que t'as ? » Il me dit « Mais viens, faut que tu viennes au studio et tout. Bercy l'a posé, c'est trop bien ». J'ai dit « Ah, j'arrive ». Et puis il m'appelle et il me fait écouter la chanson. Quand j'écoute la partie de Bercy, j'entends la partie « Oh, 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 mon gars, il faut la Mélissa ». Et là, quand j'ai écouté, j'ai dit « Non, c'est trop bien ». Et directement, je ne me suis jamais préparée aussi vite de toute ma vie. Je suis arrivée au studio et j'écoutais la chanson. Et là, j'étais vraiment emballée. Parce qu'au début, j'étais plus « Ouais, c'est cool, ça va ». Mais là, vraiment, j'étais vraiment, vraiment contente. Et c'est là que tout est parti. On a eu l'idée de faire le clip, la direction artistique. C'est vraiment parti de là, c'est parti de rien. Oui, effectivement, Yorobo aussi est intervenu dans le morceau. En fait, à la base, le morceau, ça devait être « Bercy et moi ». Yorobo n'était pas prévu. Ça aussi, c'est un truc qui a été rajouté après. Effectivement, Yorobo a fait une très, très belle intervention. Il a vraiment, vraiment, il a vraiment rapporté du cachet à la chanson. Franchement, il a fait un travail. Le message de la chanson ? Je n'irais pas vraiment qu'il y ait un message. C'est plus une histoire que je suis en train de raconter. C'est plus une histoire d'amour entre un homme et une femme qui a été blessée, qui a été déçue. Parce qu'en fait, il y a une évolution de la chanson. Au début, je dis « Je te vois dans mes rêves. Tu es toujours là dans mes pensées. Tes soucis pleins la tête. J'ai tellement à te raconter. » Et en fait, je suis en train de parler à un homme que j'aime et en train de dire « Ça va pas trop. » En ce moment, il y a ça et ça. Et puis après, je me rends compte qu'en fait, cet homme-là n'est pas celui qui prétend. Et à la fin, je dis « J'ai bitté. Je me suis trompée. Tu m'as brisé. » C'est là, en fait, je suis en train d'expliquer que ce n'était pas l'homme qui était bon pour moi. Et puis, c'est là que Berset arrive et il dit « I'm sorry. » Et en fait, c'est une histoire qu'on est en train de raconter. Je ne sais pas si les gens ont capté, mais il est en train de s'excuser. Dans la chanson, il est en train de dire « Pardon, Limbi Sangha. J'ai mal fait. » Et en fait, c'est ça l'idée de la chanson. Trois titres. Il y a « Run For Your Life », la première qui est sortie avec un clip sur YouTube. La deuxième qui est sortie, c'était « You Get It » qui était disponible sur Apple Music, Deezer, Spotify. Mais je n'ai pas fait de clip sur cette chanson-là. Je n'ai pas sorti « Le Dieu » sur YouTube. Et le dernier morceau que j'ai sorti, c'était « Limbi Sangha. » Du coup, Kofi, c'est une personne que j'irai et que je respecte beaucoup parce que déjà, c'est mon aîné. C'est une légende de la musique congolaise. Évidemment, quand il fait un commentaire positif sur la musique, je ne peux qu'être content et être reconnaissant. Ça m'a vraiment fait plaisir qu'il ait donné mon clip, je l'ai aimé, ma petite touche d'humour sur le commentaire comme « On est concentré sur la beauté de la chanteuse, c'est gentil. » Mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'était la partie sur la musique, sur vraiment le travail. En fait, j'aime quand on s'investit dans un projet musical, dans un clip. Ce que j'aime vraiment, c'est la reconnaissance et qu'on voit qu'il y a vraiment une recherche. Parce qu'il y a vraiment une recherche dans ce clip-là. Et le fait que les gens le voient, je te dis « Ah, je ne l'ai pas fait pour rien. » Voilà, c'était ça qui m'a vraiment touchée. Je dirais que Divo, ce n'était pas officiellement un label avant, il me semble. Je pense que c'est devenu un label récemment. Mais ils ont produit déjà plusieurs artistes, mais ce n'était pas basé juste sur ça. Il faut savoir que Divo veut dire des idées qui valent de l'or et ce n'est pas juste centré sur la musique. Divo produit aussi d'autres choses, des événements, ce n'est pas juste la musique. Et je pense que c'est d'abord mon arrivée chez Divo qui a vraiment fait que c'est vraiment devenu un truc musical. Et l'arrivée de Bercy aussi qui a enchaîné. Et c'est là que vraiment, je pense que le label s'est construit avec aussi Bebetchor, vous pouvez Bebetchor aussi. D'abord Bebetchor, ensuite moi je crois, et ensuite Bercy. Dans cet ordre-là qu'on est arrivé chez Divo. Et ça s'est vraiment construit au fil du temps. Et franchement, Divo fait du super travail au niveau de cet artiste. Franchement, c'est vraiment top. On est vraiment mis en avant. On fait vraiment un travail sur l'image, il y a vraiment une analyse de ce qu'on fait. Et il y a un très bon suivi, donc franchement, Divo, merci beaucoup. Normalement, j'ai un concert qui est prévu à Colwesi. Ce sera le mois prochain. Je pense que quand les dates seront fixées, il faudrait faire une annonce publique par rapport à ça. Évidemment, oui, j'aurai d'autres prestations qui seront prévues à Kinshasa. Je me tiendrai informée sur les réseaux sociaux. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me soutiennent, les pages. Merci à vous, Strande Kinshasa, d'avoir partagé, d'avoir été là pour nous soutenir dès le début. C'est vraiment important pour moi. Merci à toutes les personnes qui ont partagé mes publications, toutes les personnes qui étaient là, commenté, tous les jours. C'est vous qui me donnez la force. Vous êtes les meilleurs. Franchement, merci beaucoup. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, Mélissa Lansanet et sur Snapchat également, Mélissa.Lansanet Donc voilà, très gros bisous.